Nous revenons maintenant sur Daniel. Les deux chèques ont été envoyés, quelqu'un les a interceptés, la banque lui dit rien. Alors, on va commencer par demander si vous le voulez bien à Damien Bancal, vous qui êtes journaliste spécialiste de la fraude bancaire, qu'est-ce qui a pu se passer là ? Oui, on le sait, mais comment elle a récupéré la boîte aux lettres ? Chez les pirates, on appelle ça la technique du dropbox, pardon du terme anglais, mais en gros, je vais dans la boîte aux lettres de ma victime, ou en tout cas où je suis sûr qu'il y aura des chèques. Il n'y a plus qu'à se servir après... Effectivement, la boîte aux lettres d'un syndic, il y a de fortes chances qu'il y ait plein de chèques de... Ce qui veut dire que monsieur n'est pas le seul, ça c'est certain. Et ensuite, il y a des pirates informatiques qui aujourd'hui utilisent par exemple des outils comme des lasers pour enlever les intitulés sur les chèques. Mais là, pour être très honnête, pour les avoir vus, les chèques, les écritures, il y en a trois, elles sont trois différentes. Donc là, il ne faut pas être très malin pour se dire que c'est la même personne, sauf que tout ça est numérisé, tout ça est informatisé. Donc du coup, il n'y a plus vraiment d'humains pour contrôler derrière. Non mais ce qui est fou, c'est la réaction de la Banque Populaire. Ils savent qu'il y a une femme qui les a encaissés, donc demandez-lui à cette dame pourquoi dans ces cas-là, elle aurait reçu deux chèques de ma part. Il suffit de donner un coup de fil, d'appeler l'autre banque et on ne fait rien, on plante le client. Je prends juste l'exemple de Daniel pour ses chèques, un exemple pour se protéger. Quand vous avez mis l'intitulé sur votre chèque, scotchez-le aussi, de manière à ce que les pirates ne peuvent pas le gratter ou l'utiliser au laser. Il y a déjà aussi des traits de chaque côté du nom. Mais le scotch, le scotch permettra... C'est un scotch fait dorénavant. Pardon ? C'est ce que je fais. Vous mettez du scotch transparent ? Ça, c'est pas bon. Je connaissais pas cette technique. Et on va pas vous dire que du coup, ça passe quand même ? Oui, ça fait... Maintenant, ça va faire presque un an que je le fais, après cet incident. Il faut moins protéger cette formule-là. On protéger la somme écrite en chiffres et éventuellement la signature, et ça passe. J'ai fait des chèques depuis... De toute façon, tout passe. Moi, il y a eu une époque, alors j'ai plus de chéquier parce que on est de moins en moins à voir, mais à une époque, quand on est allé au resto, etc., et avec des copains, quand on faisait le chèque, on signait Spiderman, on signait n'importe quoi. Ils sont tous passés, sans aucun problème. Oui, parce qu'en fait, ils ont des montants. En dessous de tels montants, ça dépend des banques, 3 000, 4 000, 5 000, il n'y a aucune vérification. Mais ça doit vous faire un sacré budget scotch, non ? Est-ce que vous pouvez nous conseiller un scotch particulier ? C'est un dégoût prédé de quel bon ? Est-ce qu'il y en a du transparent ? Il y en a du moins transparent ? Du pur malte. Du pur malte ? Bon, très bien. Écoutez, on a appris quelque chose.